Aux organisateurs de cette rencontre, merci à vous tous d'être là ce matin. Et je peux bien reconnaître qu'après avoir écouté Charles, je me sens un peu obligé de repartir de ce qu'il vient de dire et de déconstruire. On fait une partie de ma conférence pour saisir la perche qui me tend, en posant ces quelques questions qui ont fait avoir la clarification du sens et notamment la perspective grammaticale et linguistique qu'il apporte. Le linguiste que je suis, l'historien de la langue, ne peut pas avoir envie de réagir. Donc je vais en profiter et repartir de ces quelques éléments pour vous livrer quelques réflexions qui me sont venues en l'écoutant parler et puis j'en viendrai vous parler, enchaîner sur mon propos. Au cœur du propos de Charles, je retiens la question de l'herménotique et du lieu de la vérité. Je l'ai entendu parler de la notion du glissement de sens et du glissement de l'universel, le glissement du naturel au mondial, au naturel et à l'universel. Alors cette notion de glissement, elle est centrale dans la façon que nous avons de nous représenter la question de l'évolution du sens, car le sens évolue dans la langue. Et il existe une façon de nommer ça en linguistique, cette notion d'évolution, de glissement sémantique, elle est liée à la question du glissement, « tropein » en grec, c'est la question du « trope ». Alors qu'est-ce qu'un trope ? Un trope, c'est un glissement en langue qui fait que les mots, les signifiants, changent de sens de signifié dans leur histoire. Le trope se définit par le moment où le mot glisse de sens et évolue de cette façon. C'est une figure de style dans le discours qu'on appelle la métonymie, la métonymie, vous avez déjà entendu parler, c'est le glissement de sens par contiguïté, mais c'est une notion fondamentale de l'histoire de l'évolution du sens des mots. Les mots changent de sens par glissement. Je vais prendre un exemple pour illustrer cette idée-là, une anecdote assez triviale, le verbe « blesser » en français est un verbe extrêmement intéressant. Vous devez être conscient du fait qu'on ne blesse pas un arbre, parce que normalement le verbe « blesser » ne s'applique qu'à des animés humains. On ne blesse que des hommes, on ne blesse que des gens. Savez-vous comment on disait autrefois « blesser » au Moyen-Âge ? On disait « navrer ». « Navrer » au sens « fort ». « Navrer » signifie « couper », « blesser », « saigner ». Mais alors, que voulait dire « blesser » au Moyen-Âge ? Et pourquoi avons-nous le mot « blesser » en français ? Eh bien, « blesser », vous avez une trace du sens étymologique, dans le participe passé ancien du verbe « blesser », qui était l'adjectif « blette ». Vous avez une poire blette. En fait, « blesser » signifiait « pourrir pour un fruit ». Et par métonymie, parce que quand le fruit pourrit, il est bleu, comme la cicatrice quand elle pourrit sur le corps humain, on en est venu à dire qu'on est navré, c'est-à-dire qu'on est blessé comme le fruit est blessé quand il pourrit. Et cette frontière infranchissable qui existait quelque part dans l'esprit des sujets parlants, entre le fait de pourrir pour un fruit, d'être navré pour un homme, par métonymie et par vissement de sens, a autorisé un emploi figuré qui était qu'on pourrit comme un fruit, repoussant navré du côté du moral et du spirituel, c'est être désolé. C'est ce qu'on appelle une néologie sémantique. Le mot reste, mais le sens du mot change. Comment change-t-il ? Par glissement, ce qu'on appelle un trope. Ce n'est pas une figure de style de rhétorique, c'est une figure de style psychomécanique. C'est quelque chose qui a lieu dans l'histoire des peuples, dans l'histoire du temps, du temps long. Les mots changent de sens par glissement. Et aujourd'hui, réfléchissez, comment dit-on « blessé » en français moderne ? On ne dit plus « blessé », on dit « coupé ». Avant, on ne coupait pas les gens. On ne coupait pas les gens, on coupait des objets, on coupait des arbres, on coupait des bûches, mais on ne coupait pas des gens, on les blessait. Aujourd'hui, on se coupe, on coupe les gens. Et d'ailleurs, blessé a un sens moral. On est blessé moralement. Je suis blessé. Oh, je suis blessé, je suis à temps. Je suis navré. Le mot navré est en train de disparaître, repoussé. Le mot « blessé » est en train de connaître un peu le même trajet sémantique que le mot navré autrefois, on est blessé spirituellement. Mais le vrai mot pour dire qu'on sème, c'est le mot « couper ». Comment est-on passé de « couper objet » à « couper humain » ? Par métonymie. Ce sont ces petites compromissions de sens dont on parlait Charles. Donc, ce qui est vrai pour « blessé », « couper », etc., sera aussi vrai un jour pour « démocratie » qui finira par vouloir dire, par métonymie, que la démocratie, c'est l'exercice du pouvoir par un homme seul. C'est ce qu'on appellera une néologie sémantique. C'est ce qu'on appelle une compromission de sens. C'est le sens même de l'évolution du sens d'évolution. Et quand on évoque la question de l'universel, de la linguistique aussi se pose la question, et je prendrai un deuxième exemple pour illustrer le paradoxe et pour donner un peu de corps, si vous voulez, la façon dont moi je comprends ce qui a été dit par Charles, eh bien, il y a chez Saussure une réponse, qui est de dire comment comprend-t-on la totalité ou la globalité d'un système ? Et Saussure dit qu'il y a deux façons d'envisager un système. Il y a une vision dans l'instant, ce qu'il appelle la synchronie, au moment même, saisir la globalité des langues, par exemple, parler à l'instant T, aujourd'hui nous rend compte de l'état d'un système, et puis il y a une façon de le saisir dans le temps. C'est-à-dire comprendre une partie d'échec par la succession des coups joués, pas par les potentialités de l'échiquier à un instant T. C'est la différence qu'il y a entre la globalité et l'universalité. Je peux comprendre la globalité sans jamais comprendre l'universalité du système. Si je n'en connais pas les règles, si je ne sais pas d'où elles viennent, si je ne sais pas où elles vont, si je ne comprends pas les règles du jeu, il n'y a pas d'histoire du système. Il y a une globalité du système. C'est tout à fait différent. Je peux très bien saisir, dessiner, représenter la globalité d'un système à un instant T, en n'étant jamais capable de comprendre ce qui fait la structure, ce qui fait système dans le système. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait dire à ce sûr qu'il n'y existe de vraie linguistique que dans le temps, que dans la diachronie. Ce qui n'est pas le temps de l'histoire. On se fout de savoir quel est l'état des joueurs d'une partie d'échecs, savoir s'ils ont gagné parce qu'ils étaient ivres, heureux, malheureux, etc. Ce qui compte, ce sont les règles du jeu d'échecs qui expliquent comment le jeu d'échecs évolue. La question de la vérité, elle se pose un peu dans les mêmes termes, c'est-à-dire où placez-vous le curseur de la révélation herméneutique ? Il y a deux axes. Moi, je me propose de se poser ça sur deux axes que je développe, qui me semblent intéressants. Le premier consiste à dire que la vérité, elle est dans le commencement. Un arché. C'est-à-dire les archéologues. Les gens pensent souvent que la vérité est dans l'origine ou dans le commencement. Ce qui implique, quelque part, que l'on admet l'idée que l'on peut s'éloigner du commencement et donc s'éloigner de la vérité, et que la vérité est donc inaccessible parce qu'elle ne se situe qu'à un instant, qui est l'instant de la source, l'instant de la genèse, un arché. Et il y a une perspective qui est celle que décrivait, de mon point de vue Charles, qui est celle de la réactualisation de la vérité dans l'instant, qui est une perspective de la vérité vécue, etymos en grec, qui est une perspective non pas archéologique, mais étymologique. Où se situe la vérité ? Dans l'instant de la conscience, et dans sa réactualisation dans le présent. Parce que je connais le système et parce que je suis capable d'en développer les structures. En étant archéologue, on admet l'idée qu'on peut s'éloigner du commencement. On peut donc s'éloigner de la vérité. En étant étymologue, on admet que l'on peut réactualiser la vérité dans l'instant. Et c'est ce sentiment fragile transmis, c'est la question de l'élémentarité dont par les Charles, vous l'avez entendu tout à l'heure, qui permet à chacun de concevoir que ce n'est pas parce qu'on est loin de l'instant du commencement qu'on est loin de la vérité, que cette vérité s'actualise dans le temps, et que c'est notre devoir de la faire vivre et de la transmettre. Cette étymologie n'existe que parce que nous avons la capacité à transmettre quelque chose. Si on part du principe que la vérité ne nous a pas été transmise parce qu'elle est cachée quelque part dans le temps, alors nous renonçons à toute possibilité de transmettre quoi que ce soit. Et donc on en arrive à cette dernière idée qui me permet de répondre, d'introduire mon propos, qui est de dire que instruire, ça n'est pas construire. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on acte l'idée de la perte du commencement que l'on perd l'idée que l'on peut instruire, c'est-à-dire révéler à l'individu la vérité dans le temps de son existence. Instruire n'est pas construire. En revanche, déconstruire, c'est détruire. C'est bien ça le problème. C'est-à-dire qu'il est très facile de détruire en proposant des éléments de déconstruction, c'est-à-dire acter, renoncer à la vérité parce qu'elle est enfouie dans les origines, en renonçant à la dynamique de l'instruction qui est une réactivation de la vérité dans le temps. Ce qui m'amène à vous poser enfin cette question qui est de pourquoi aujourd'hui les problèmes se posent dans l'université, pourquoi sommes-nous venus à créer l'Observatoire du décolonialisme des idéologies identitaires ? Eh bien, en repartant un peu de cette idée-là, savez-vous pourquoi on n'enseigne pas la magie à l'université ? Vous êtes-vous déjà posé cette question ? Après tout, pourquoi n'enseigne-t-on pas la magie à l'université ? La magie est assez pratiquante, la magie est assez pratique, la magie est assez technique, la magie est connue, la magie s'étudie, c'est un ésotérisme. Or, on n'étudie pas la magie à l'école et on n'étudie pas la magie à l'université. Alors, pour comprendre ça, il faut en revenir à cette idée que la recherche, l'université, est le lieu où l'on arpente ce que le CNRS lui-même appelle le champ des savoirs. Et sur quoi repose le champ des savoirs ? Il repose sur une épistémée, sur une cartographie des sciences et des domaines. Cette cartographie est liée à un accord dans le champ de la recherche, sur les orientations de la recherche et sur les orientations de ce qui, du point de vue des savants, est une épistémologie, est une science. Il existe un accord sempiternellement réactualisé dans l'université qui consiste à dire que la magie existe en tant que technet, c'est un observable du monde dont on peut rendre compte de l'activité, dont on peut étudier les techniques, dont on peut observer les actualités dans les campagnes ou dans le monde, dans sa globalité, mais que la magie n'est pas une épistémée, n'est pas une science, au sens où on n'en enseigne pas l'épistémologie à l'université. C'est un corpus que l'on étudie, ça n'est jamais une science que l'on étudie. Cela repose, par exemple, en France, sur un accord dans les sciences humaines entre les savants. Il existe un Conseil national des universités dont c'est la mission de représenter les champs d'études. Et ce champ existe en tant que Conseil national des universités parce qu'il a réuni les savants qui marquent les orientations de ce que sont les perspectives de la recherche dans un champ de la recherche qui lui-même est construit. C'est une force de pouvoir faire reposer l'enseignement sur une épistémique. Mais c'est en même temps une fragilité. Et comprenez bien que, contrairement à ce que l'on se représente souvent, ce n'est pas parce qu'on enseigne le français à l'école primaire, puis la littérature au collège et au lycée que l'on enseigne la littérature, la littérature comparée à l'université. c'est l'inverse. C'est parce qu'il existe une épistémologie de la littérature, de la langue, des langues, que l'on reconstruit les moyens de pouvoir se hisser à la hauteur des compétences exigées par l'université à un instant T dans la perspective mélioriste que décrivait Charles tout à l'heure qui permet, par le progrès, aux enfants hisser au statut de jeune adulte dans le grade et la compétence assignées par l'université de pouvoir faire progresser la connaissance sur le champ du savoir. C'est parce qu'il existe une épistémée qui constitue la recherche que se construit la cartographie des enseignements des collèges et des lycées. Et c'est dans cette cartographie que prend naissance la totalité des institutions républicaines comme la langue, l'école et la laïcité. C'est dans cette épistémée universitaire que se construit le champ des savoirs qui donne les critères pour la formation du citoyen de demain. Imaginez ce que serait par exemple une refondation de l'université qui laisserait sa place à une épistémologie magique qui pour s'opposer à la réintroduction d'un cursus en magie à l'université, qui pour s'opposer dans les concours à l'introduction d'un enseignement sur la magie pour la promotion des concours, qui pour s'opposer ensuite à l'introduction de la magie dans l'école. Vous voyez ? La question de la construction d'une épistémée dans l'université pose la question de savoir la représentation que nous nous faisons de la survivance des institutions, non pas de demain, non pas d'après-demain, mais de dans une semaine. Les enfants que nous formons aujourd'hui sont les citoyens de demain. la clé de voûte de la construction de la cartographie de ce qu'est un jeune enfant bien formé aujourd'hui repose sur ce que je viens de décrire, cette épistémée, ce champ des savoirs qui fait consensus dans tous les domaines. Et vous comprenez maintenant l'enjeu de l'orientation de la recherche. Ce n'est pas un plaidoyer pro d'homo d'universitaires qui décide à un moment de dire « Ah oui, non, vraiment, ce n'est pas gentil, vous dilapidez les crédits universitaires, vous empiétez sur mon domaine, moi c'est l'ancien français, oh là 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 là, j'ai moins d'étudiants. » C'est pas ça, la question n'est pas uniquement là. Moi, je peux survivre avec un étudiant, je serais content d'avoir un bon étudiant plutôt que 300 qui ne m'écoutent pas. Mais la question n'est pas là. C'est que derrière la disparition, par exemple, de l'enseignement de la littérature médiévale, se pose la question de savoir par quoi on la remplace. Quel est le jeu dans cette épistémologie de la représentation que nous nous faisons collectivement dans la République aujourd'hui du sens des mots et du sens des valeurs qui vont construire la cartographie de l'enfant de demain. Si on ne rétablit pas, si on ne restaure pas les disciplines, on abdique la possibilité de pouvoir orienter la formation des citoyens de demain. Dans cette cartographie aujourd'hui, vous êtes ouïe déjà, alors je vous ai demandé tout à l'heure, pourquoi n'enseignons-nous pas la magie de l'université ? La question, vous voyez qu'il y a en partie le poids d'un héritage, une représentation d'épistémée qui fait consensus et puis des garants, des gens qui s'affrontent, discutent dans la controverse, éthos contre éthos, pour savoir ce qui est ou ce qui n'est pas discipline. Qu'est-ce qui oriente la recherche aujourd'hui ? Savez-vous, par exemple, qui pilote la recherche ? Sauriez-vous répondre à cette question ? Je vous laisse réfléchir. Un, deux, trois. Personne ne t'aime la main. C'est bien. Donc, qui pilote aujourd'hui la recherche ? On a encore le sentiment que la société d'aujourd'hui accorde à la recherche le même traitement qu'elle le faisait il y a une cinquantaine d'années. C'est-à-dire qu'on aurait un pilotage par plan quinquennot dans lequel l'État donnerait des orientations sur la politique contre le cancer, politique de la lutte pour les développements des produits chimiques, pour l'épandage de la lumière, de l'énergie nucléaire, des littératures, de l'étude des langues, des perspectives diplomatiques, etc. Aujourd'hui, la réalité est toute différente. Là, c'est un témoignage que je vous livre de chercheurs. La réalité du pilotage aujourd'hui est transférée de l'État à la compétence commission européenne. Or, le pilotage n'est pas un pilotage directif comme on aurait dans une entreprise. directeur des ressources humaines dont la mission serait d'orienter. Non, elle se fait par incitation. Et quel est le moteur de l'incitation ? L'argent. Voilà. Le pilotage de la recherche s'opère à la commission européenne sous forme de financement des trois grands instituts de recherche français, l'INRIA, l'INSEER, le CNRS, et puis des laboratoires qui, par projet, peuvent vivoter sur une dotation annuelle, très modique. Je connais des laboratoires où chaque chercheur touche 1000 euros de budget annuel, et je vous parle de sciences dures, on va parler en chimie. Voilà, Laurence Mott, tu m'écoutes. Donc, des gens qui travaillent avec 1000 euros de budget annuel et qui peuvent, par contre, obtenir des financements pluriannuels de l'ordre de 400 à 500 000 euros renouvelés sur plusieurs années s'ils en font la demande par projet à l'Europe. Donc, vous comprenez bien qu'aujourd'hui, si l'Europe dit qu'il faut travailler sur le cancer, tous les laboratoires en oncologie vont s'aligner sur les projets et proposer donc des demandes de financement sur les traitements du cancer tels qu'ils seront proposés par la cartographie voulue par la Commission européenne. Si demain, en littérature, on dit qu'il faut travailler sur la race et le genre, on peut dire « Ah ben non, moi j'ai pas envie » et continuer avec 500 euros à l'année ou proposer un budget et un projet à 200 000 euros sur la race et le genre et donc devenir promoteur des théories contemporaines. En échange de quoi, vous êtes récompensé par la Commission européenne et c'est ainsi qu'il est aujourd'hui refaçonné, remobilisé la cartographie des disciplines. Vous êtes chercheur en littérature médiévale, vous êtes spécialiste de Proust, Proust vit sa vie, si vous regardez la série « Letcher » sur Netflix, vous comprendrez de quoi je veux parler, il y a de moins en moins de gens dans les amphithéâtres, peu de moyens de financer vos étudiants, peu de moyens de trouver des postes, en revanche, si vous proposez quelque chose sur les théories de la race et du genre chez Proust, vous pouvez espérer toucher un financement conséquent et donc pouvoir s'orienter ainsi la carrière de vos étudiants, la carrière de votre cher d'une façon un peu plus dynamique et énergique. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'aujourd'hui, on est une reconfiguration qui est en train de s'opérer des profils, des enseignements et des laboratoires sous l'incitation des financements de la Commission européenne. C'est normal, c'est à le jeu de l'offre et de la demande. Quand aujourd'hui, pour pouvoir proposer un projet à la Commission européenne, on vient de nous dire, on vient de nous annoncer que les nouvelles règles a séparé en juin. On a publié un article dessus sur le site de l'Observatoire des idéologies identitaires, descolonialismes.fr, je vous en prie, allez jeter un oeil. On nous dit, pour pouvoir obtenir le financement, vous devez réserver de 10 à 15% du projet pour la promotion de l'égalité et du genre dans votre discipline, et bien ça signifie clairement que dès que vous le savez, vous réécrivez votre projet pour y intégrer les théories du genre et de par race, évidemment, dans l'orientation de votre projet. Et si demain, les mêmes orientations nous disent, vous devez intégrer l'intersectionnalité, la lutte pour la promotion des littératures autochtones, la lutte pour la reconnaissance des pratiques autochtones culturelles, comme la magie par exemple, dans votre domaine, et bien alors que ferez-vous ? Vous réintroduirez les théories autochtones et magiques dans votre champ disciplinaire, ça représentera au début 15% de votre recherche, dans 10 ans ce sera 50%, et dans 30 ans ce sera 70%. Et donc on aura une réorientation, une reconfiguration de l'épistémé, qui finira par conclure que les théories du genre et de la race sont les fondements nécessaires pour bien comprendre les pratiques autochtones et la magie. D'ailleurs, qu'est-ce que la magie ? Tiens, je vais créer une chaire en magie. Et c'est ainsi qu'on aura modifié la cartographie des orientations, des concours et des disciplines dans le champ de l'épistémé contemporaine. Et vous voyez que par métonymie, la magie de Technet deviendrait épistémé, c'est-à-dire accélera au statut de discipline d'enseignement et de contenu. Voilà comment aujourd'hui, il faut comprendre ce que nous dénonçons quand nous travaillons sur les problèmes liés à l'introduction des théories du genre et de la race dans l'université. Ce n'est pas qu'une problématique philosophique, ce n'est pas juste un enjeu, si vous voulez, de débat, c'est qu'à l'heure, par exemple, on voit disparaître des études littéraires, typiquement, ma discipline, qui s'enseignent de moins en moins, refusant d'ailleurs que des enfants aient accès à leur littérature et à leur histoire. Moi, ça me fait sourire, je l'appelle Salvador, je lis la littérature depuis 842. qui aujourd'hui lit le français de 800, de 900, de 1000, de 1200, de 1300 couramment. On ampute toute cette jeunesse d'une partie de l'accès à sa littérature et on y substitue des enseignements qui les confortent dans ce qu'ils sont, c'est-à-dire que c'est une réactualisation d'ailleurs qui est une gigantesque imposture. Alors, tout ça se fait évidemment dans un contexte politique qui lui aussi mérite d'être analysé et qui, de mon point de vue, nous offre des outils pour être combattus par bien des aspects. Alors, vous aurez sans doute des questions et nous y répondons, j'ai encore un peu de temps. Nous avons des outils pour y répondre dans la mesure où la réintroduction des théories du genre et de la race sur lesquelles je viens de publier un petit article dans la revue des deux mondes sur ce que vous décrit tout à l'heure, Gilbert, c'est-à-dire la question de la réécriture dans les écoles américaines de Foucault, la réintroduction des théories du genre et de la race aujourd'hui amène progressivement à différentes écoles à vouloir intervenir sur la formation des enseignants. C'est ainsi que, dans le rapport que nous avions remis en juin sur l'état des lieux de la question du décolonialisme dans l'université, nous avions notamment relevé quelques masters qui, sous couvert de formation, alors je ne pourrais citer des lieux, je ne sais pas si je peux le faire, mais enfin Reims, Rouen aujourd'hui, où dans des masters destinés à la formation des enseignants, du primaire et du secondaire, vous voyez apparaître des enseignements liés aux théories du genre et de la race, nommément citées, voire des intitulés de courte, comme par exemple la laïcité, ce problème, avec évidemment une reconfiguration de la laïcité à partir du constat de la parole d'élèves, oui la laïcité est un problème pour moi, et donc comment déconstruire la notion de la laïcité dans une perspective décoloniale, bref, qui montre que ce que je vous disais tout à l'heure sur les enjeux de la formation de l'école et du collège sont aujourd'hui en fait un enjeu politique au sein même de l'université. C'est-à-dire qu'aujourd'hui mettre la main sur les concours, vous voyez bien que de manière extrêmement pratique, c'est assurer des missions de formation à destination des jeunes adultes, c'est démultiplier les possibilités de postes, c'est ouvrir de nouveaux masters, c'est reconfigurer pour des disciplines qui jusque-là n'avaient pas accès à ce statut de formation des enseignants, eh bien on va ouvrir de nouvelles filières, de nouvelles perspectives pour ces disciplines. Aujourd'hui, l'université est ainsi conçue qu'on considère que par exemple le français, la grammaire et la littérature sont dans les collèges et lycées propédeutiques à l'étude ensuite dans les UFR de littérature et sciences humaines des littératures comparées, de la psychologie, de la géographie, etc. Bon, il n'y a pas d'enseignement de psychologie en collège et en lycée. On considère que c'est une matière non pas secondaire mais en sillaire qui dépend du fait d'avoir beaucoup lu et beaucoup étudié pour pouvoir ensuite dans un second temps accéder à un niveau d'enseignement supérieur. Si on déconstruit ce processus et qu'on fait par exemple de la psychologie l'enjeu essentiel pour la formation des enseignants, vous voyez que vous ouvrez, vous ramifiez, vous reconstruisez totalement la cartographie des enseignements dans les collèges et lycées. Ce n'est pas un danger en soi, c'est simplement qu'il faut que nous en discutions collectivement dans le cadre d'une démocratie, d'une république apaisée. Ce sont vos enfants, vos petits-enfants, ce sont aussi les miens et donc ça doit se faire de manière ouverte et franche dans le cadre d'un débat qui doit être lui-même ouvert et franc et dont les enjeux sont clairement posés. Or, et je terminerai peut-être là-dessus, les théories du genre et de la race aujourd'hui méritent d'être lues avec peut-être un regard un peu inquiétant. On a souvent parlé de la dimension théologique des adeptes des théories du genre et de la race. Pourquoi ? Pourquoi a-t-on ce sentiment-là ? Alors, dans l'université, il faut bien comprendre qu'on distingue dans la personnalité académique ce qui est de l'ordre de l'éthos et ce qui est de l'ordre du pathos. L'éthos, c'est la construction d'une personnalité académique. Le pathos, c'est ce que vous êtes en profondeur. Or, nous ne cessons de répéter que dans l'université, on ne s'intéresse pas à ce que tu es, on s'intéresse à ce que tu sais. On est du côté de l'éthos, pas du pathos. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Ce n'est pas une hypocrisie, c'est une protection. On peut détruire un éthos dans le cadre d'une controverse. C'est l'exemple d'Einstein tout à l'heure qui accepte que sa théorie soit remise en cause parce que, pourquoi est-ce qu'on peut accepter que la théorie sur laquelle on a travaillé toute une vie soit détruite ? Parce que ça vous affecte dans votre éthos, dans votre personnalité académique. Ça ne nous affecte pas sur ce que vous êtes. Si vous vous exposez en tant que chercheur et qu'on vous détruit mais que vous restez ce que vous êtes, un excellent golfeur, un amant formidable, un ami, voilà, vous êtes sauvés. Si je vous détruis sur ce que vous êtes et que vous n'avez plus qu'une issue, c'est le suicide. L'enjeu est différent. La démission. La démission. Le recul absolu. Pourquoi les enfants ? Il faut se protéger dans son éthos. Et on se protège de plein de façons. On se protège par la littérature, on se protège par la poésie, on se protège par le jargon scientifique. On se protège par la personnalité de ce que nous sommes parce que nous acceptons d'être détruits dans la controverse à travers l'éthos. Un éthos, ça se reconstruit. Un pathos, ça se détruit. D'accord ? Et l'enjeu est là, c'est celui de la personne. En transférant, si vous voulez, tous les enjeux de la controverse au débat. La controverse, éthos contre éthos. Le débat, pathos contre pathos. Politique, ce que je crois. scientifique, ce que je sais, ce que je crois savoir et ce que je mets en avant en tant que connaissance, en tant qu'épistémète. En transférant le débat de l'éthos au pathos, on met en jeu la personne elle-même dans ce qu'elle croit, pas dans ce qu'elle sait. Et donc, évidemment, quelqu'un qui construit son système de pensée et qui actualise son système de croyance autour des questions du genre et de la race, quand il est attaqué pour les fondements scientifiques de ce qu'il présuppose, de ce qu'il présuppose, on ne l'attaque pas sur ce qu'il croit savoir, on l'attaque sur ce qu'il croit profondément. Et donc, ça fait de nous, évidemment, des terroristes, mais nous, nous réagissons dans le cadre d'un débat scientifique, théorie contre théorie, ressource contre ressource, linguistique contre pensée de la langue, littérature contre pensée de l'humain. Mais en face, bien souvent, on nous oppose non pas un système de pensée, mais un système de croyance. Et c'est ce qui rend les débats aussi violents. Ce n'est pas de notre fait. Nous, nous ne nous exposons pas sur ce que nous pensons intimement, nous nous exposons sur ce que nous croyons savoir, théoriquement. Et en face, on se heurte à des gens qui n'ont pas forcément un éthos. De sorte que le ressenti, ce terme clé aujourd'hui, sur lequel reposent beaucoup des sentiments d'offense, des questions autour de l'écriture inclusive, etc., mettent en jeu les personnes dans ce qu'elles sont. On est presque, pardon de le rappeler, dans ce qui pourrait être une dérive sectaire. Ça se caractérise en trois temps, le discours de la secte. Et on avait les outils pour penser la secte du temps où la Mivilude était encore active, je ne comprends pas qu'on se soit coupé d'un tel qui va s'y fénètre, vous pouvez nous écouter. On avait les outils pour penser la secte. La République doit protéger tous les citoyens des influences sectaires. Le citoyen musulman des influences des sectes islamistes, les citoyens étudiants des sectes quand elle dérive. Écoutez cette phrase que je vais vous lire et voilà. Voilà ce que dit un auteur. Peut-on exister sans ces masques ? N'y a-t-il pas des masques qu'on n'enlève jamais ? N'est-ce pas difficile d'être vraiment libre ? Voilà pourquoi il est essentiel de les questionner. Vous allez devoir vous faire violence pour vous libérer des multiples masques que l'on vous oblige à porter. J'espère ainsi mieux faire comprendre ce que j'entends par suicide de la race. C'est l'acceptation du questionnement sur ce que c'est que d'être blanc. Pourquoi est-ce si dur de déposer le masque de la blanchité ? Avez-vous entendu la violence du propos ? Le suicide, la violence, vraiment libre, le rachage du masque ? C'est Thuram dans la pensée blanche. C'est Thuram qui dit ça dans la pensée blanche. On retrouve dans cette expression exactement les trois temps de la caractéristique du discours sectaire. Un, le clivage narcissique. Tu n'es pas ce que tu crois être. Révèle-toi à toi-même. Sois vraiment toi-même. Sous-entendu, je t'arrache à ta condition, à ta famille, parce que je suis ta vraie famille. Enlève ton masque. Laisse voir qui tu es vraiment comme moi. Arrache-toi à ta famille, rejoins la vraie famille. Clivage narcissique. Deux, le clivage social. Du clivage narcissique naît l'isolement. Tu n'appartiens pas à la communauté à laquelle tu crois appartenir. Tu te croyais français, tu n'es pas français. C'est les blancs qui se croient français. Toi, tu es autre chose. Révèle-toi à ta vraie famille, celle de la communauté. Et pense-toi comme un homme de la communauté maintenant. Révèle le vrai toi qui est en toi. Arrache ton masque. C'est exactement où on y reviendra. Troisième temps, la spoliation. La spoliation de soi-même. C'est-à-dire j'abandonne tout pour la communauté. Politiquement parlant, cette spoliation de la personne, ça s'appelle une déconstruction de la représentativité. Je ne crois plus aux instances de la représentation politique. Je veux des instances de la représentation communautaire. Je ne veux pas que mon interlocuteur ce soit le député de l'Assemblée. Ce que je veux, c'est que ce soit mon pasteur. mon guide, mon représentant local, celui qui me ressemble. Non pas qui me représente, mais qui me ressemble. La représentativité du côté de l'éthos, la ressemblance du côté du pathos. Ils sont, et c'est là où interviennent tous ces sentiments de théologie, de marquage presque religieux autour du sentiment communautaire. C'est parce qu'on a la mise en jeu de ces trois clivages, clivage narcissique, clivage social, clivage de spoliation. C'est exactement ce que met en scène le discours de Thuram. C'est une vieille technique. C'est quelque chose qu'on a déjà rencontré des milliards de fois. C'est tout le discours des théologies de la libération d'Amérique du Sud dans les années 60. Libère-toi toi-même, arrache-toi du masque communiste, renonce à l'État, révèle-toi toi-même, plonge dans les eaux du fleuve commun, les sectes évangélistes, pratique ça couramment. Ces mots-là, on les connaît et on voit qu'un impact ça peut avoir sur une jeunesse. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, il y a une théologie, si vous voulez, universitaire, de ces questions-là, des théories du genre et de la race, mais je dis qu'aujourd'hui, à exposer l'individu, non pas dans ce qu'il sait, mais dans ce qu'il est, et à l'institutionnaliser au sein de l'université, on expose cette jeunesse à se mettre elle-même comme un enjeu dans l'épistémé. Et c'est ça qui est grave, parce que tout ça pèse sur la représentation que nous faisons des savoirs pour dans 10 ans, pour dans 20 ans, et cela pèse sur ce que sera la cartographie intellectuelle d'un jeune élève brillant dans 20 ans, dans 30 ans, c'est-à-dire des citoyens de l'après-demain. L'enjeu est là, celui de cette fausse représentation de soi-même, c'est-à-dire une déconstruction de la représentativité. Le danger donc grand de voir l'université, l'école basculer dans une forme de soft power qui, au prétexte fallacieux de prendre soin tout cœur des individus, finissent par institutionnaliser les pires dérives irrationnelles pour, au final, réintroduire la magie dans la cartographie des disciplines qui s'y opposent. Or, qui dit magie de la nature qui parle implique magicien supérieur capable d'entendre son vrai discours universel. Il n'est donc pas anodin de voir introduire des masters en linguistique, des plantes, en déconstruction du genre, dans les universités parisiennes que nous fréquentons. Il y a ce rapport naturel de domination de l'enseignant à l'enseigné qui se traduit par, finalement, la libération d'une vraie parole. Et quand je dis qu'aujourd'hui, on a des gens qui travaillent sur la littérature de sorcellerie et qui l'enseignent, on a des gens qui travaillent sur « j'entends les plantes parler, voilà comment elles parlent », et bien, vous comprenez bien qu'on réintroduit une forme d'irrationalité qui, au prétexte d'enjeux pseudo-écologiques qui consiste à décentrer, à replacer l'humain dans la vraie cartographie. Il n'y a pas que l'humain, il y a aussi l'animal, la zoolittérature réapparaît, le discours des planques, le discours des cailloux, la littérature des sorcières. On voit aujourd'hui qu'il y a des questions à se poser dont l'enjeu n'est pas une petite question de financement entre universitaires un peu rabougris, mais bien un enjeu de formation pour l'école de demain, c'est-à-dire pour la République d'un peu de demain. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...